salut à toutes et tous et bienvenue sur Angle Formation sur cette vidéo je vais vous présenter un programme qui s'appelle google webdesign art qui permet de créer du contenu html riche et attrayant pour avoir ce programme il suffit seulement que vous lancez votre navigateur internet préféré après sur la base d'adresse vous tapez webdesign art.withgoogle.com donc tout en bas vous descendez vous sélectionnez la langue de votre choix et après vous retourner en haut de page et après vous cliquez sur le bouton télécharger webdesigner donc dès que vous cliquez là dessus un petit programme ou bien un assistant d'installation et téléchargement va se lancer automatiquement il va se télécharger plus tôt donc comme ça vous si vous voulez vous pouvez lire la condition d'utilisation bien sûr et après vous cliquez sur accepter et télécharger après le téléchargement vous double clic sur google webdesign art.exe patienter quelques instants un assistant d'installation et téléchargement va se lancer donc ici vous cliquez sur exécuter si vous avez cet écran et voilà donc le téléchargement ça dépend de la vitesse de votre connexion je vais accélérer cette phase maintenant quand vous exécuter le programme vous avez cette interface donc l'écran d'accueil donc vous avez la possibilité de créer un modèle personnalisé comme cela vous pouvez mettre un nom l'emplacement d'enregistrement du fichier c'est mes documents ou bien un document de ces documents et quand vous cliquez sur créer donc vous avez cette cette interface donc vous avez des outils les composants que vous pouvez utiliser pour la conception de votre template de votre page donc par exemple ici je vais insérer un bouton donc on vous voyez c'est très simple c'est avec un glisser déplacer s'il n'y a pas plus simple que ça ici je vais installer une zone pour une vidéo voilà donc après si vous voulez développer donc il suffit seulement de vous cliquez sur le petit crayon en dessous en bas à droite vous pouvez par exemple mettre le chemin de la vidéo bien le chemin sur internet d'une vidéo pour visualiser suffisamment tout en haut à droite vous cliquez sur prévoir ou bien visualiser vous voyez vous avez votre template qui est opérationnel donc c'est je trouve que c'est un programme très facile pour utiliser des templates très rapidement et très pratique pour enregistrer suffisamment que vous cliquez sur fichiers enregistrés et pour publier pour avoir une version que vous pouvez applaudir par exemple sur votre serveur c'est publié et après en local ou bien sur la plateforme de votre choix je vais annuler cette opération et je vous passez continuer ma présentation ou si vous avez des templates que vous pouvez utiliser donc des modèles plutôt donc vous cliquez sur utiliser un modèle vous avez plusieurs modèles donc vous pouvez les trier et aussi dès que vous cliquez sur un modèle vous avez la possibilité de le visualiser par exemple je vais choisir ce modèle là je vais descendre un peu en bas comme vous voyez j'ai avec une vidéo locale et une vidéo sur youtube je peux faire aperçoive aperçu et après je clique de nouveau sur aperçu donc la taille responsif c'est une taille qui peut s'adapter à n'importe quel écran donc on vous voyez la visualisation de mon contenu donc il vous affiche l'échantillon de ce contenu là avec les dimensions différentes donc c'est pour ça que ça sert le responsif donc il peut le lire sur un écran de 300 sur 50 320 sur 50 et c'est donc avec toutes les dimensions possible et plutôt normalement ce programme ce programme là il est plutôt très utilisé pour les publicités donc pour les personnes qui utilisent des 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 petites présentations bien des petites pages web pour les présenter bien les publier sur google ad qu'on vous voyez vous avez toutes les dimensions possibles vous pouvez éliminer certaines dimensions si vous n'avez pas besoin sinon vous pouvez les garder vous pouvez les utiliser tous donc on va continuer notre présentation par exemple si je vais utiliser cette plateforme je vais seulement cliquer sur utiliser la mise la mise la mise en page et après je vais mettre un nom à mon projet donc on voyait je peux par exemple le vp01 je clique sur créer donc il va créer mon projet et après vous avez la possibilité de le personnaliser changer le texte changer les images les vidéos et tout ce que vous voulez donc vous avez la possibilité et en plus c'est très simple et très pratique et vous pouvez même faire des animations et c'est donc par exemple ici vous avez le contrôle de validation donc on voyait donc tout est en vert donc il vous dit que il n'y a pas de problème ici c'est l'animation donc ici sur cet empletté pas d'animation il ya différents éléments il ya les éléments css et aussi la création dynamique donc vous avez la propriété des éléments sélectionnés la bibliothèque d'image extra des éléments implémentés sur votre fichier et pour aperçu donc vous avez la possibilité d'aperçu sur différentes navigateurs donc le navigateur par défaut c'est croire on vous voyez vous voyez c'est comme tout à l'heure donc qu'il vous vous affiche l'aperçu sur différentes écrans donc vous pouvez visualiser directement donc vous voyez donc toutes les dimensions possibles mais ça c'est seulement pour prévisualiser donc pour vous éviter à vous éviter à à utiliser des écrans bien définis donc vous il vous affiche toutes les affichages possibles donc pour nous on va essayer d'enregistrer le fichier on a la possibilité de visualiser le code que vous voyez donc vous pouvez faire des modifications à partir de votre code n'est pas de souci à ce niveau là aussi et aussi vous avez la possibilité d'enregistrer avec fichier enregistré et après fichier et vous avez la possibilité de cliquer sur publier en local on peut le mettre sur le bureau comme ça donc sélectionner et publier tout simplement donc vous voyez le fichier a été publié je vais fermer l'éditeur et je vais aller sur mon fichier un double clic je vais exporter tous les fichiers qui sont là dessus je vais les mettre sur un dossier pour les visualiser donc quand vous voyez voilà la visualisation de ma template quand je dimensionne mon navigateur donc c'est les dimensions qu'on a vu tout à l'heure qui sont en pratique maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à s'abonner et à liker cette vidéo je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt je vous집ine Sous-titrage FR ?